On est la veille du départ, déjà vous êtes en quelle sensation ? Comment vous êtes préparé à cette course ? C'est un peu répétitif, c'est pas qu'on soit blasé, mais on est un peu dans un rythme annuel. Donc nous on arrive plutôt paisible, ce qu'on fait c'est qu'on se prépare bien en amont pour évacuer toute la pression. On a une équipe, un centre de contrôle qui travaille d'arrache-pied pour préparer notre trajectoire. Donc le but du jeu c'est qu'on parte le plus détendu possible. C'est un peu un des facteurs de réussite de ne pas être en stress au moment du décollage. Quand vous êtes en vol, en pleine course, comment ça se passe ? Est-ce que c'est comme sur un bateau, chacun a son poste propre à lui ? Est-ce qu'il y a un mètre à bord ? Alors nous dans notre cas, on peut dire qu'on est très complémentaires. Donc on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui prend l'ascendant sur l'autre. Parce que moi j'ai plutôt tendance à m'occuper du ballon parce que je l'ai construit. Et puis je sais comment il fonctionne, on est vraiment impeccable. Et Christophe, lui, est en relation avec le PC course. Et il m'indique les niveaux de vol à aller chercher, l'axe devant pour atteindre les objectifs. Alors justement, quelle est la vie là-haut en fait, pendant toute la course ? Alors là, on peut dire que c'est un peu particulier parce qu'on est sur à peine un mètre carré. Et bon, il n'y a pas de quoi danser. Donc il faut vraiment s'organiser, mais être très phlegmatique. On prend notre temps, on distribue les tâches tranquillement. Et puis on essaye de ne pas stresser, ça c'est sûr. On dort ? Il faut dormir parce que le vol peut durer une journée, deux, trois jours, même voire quatre. Vous nous avez dit que vous étiez constructeur du ballon. Alors pour le décrire, quelle est la matière ? Quel est le temps de conception et de construction de ce ballon ? La particularité de ce ballon, c'est que c'est comme un vieux gréement. C'est-à-dire que c'est un ballon à gaz traditionnel avec un filet. C'est quasiment le dernier. Il y a le Petit Prince de France 2 qui est un de mes ballons également. Mais donc la particularité, c'est qu'il faut une grande équipe pour le gonfler. Les matériaux sont des matériaux modernes, mais la technique est toujours celle de 1900 et même avant. Partir de Pau cette année, ça vous fait quoi ? Partir de votre pays ? On est un peu responsable du départ de Pau parce que c'est consécutif à notre victoire de 2013. Donc c'est un petit moment particulier. Ce n'est pas spécialement à la maison parce que nous, on est plutôt sur des latitudes un peu plus importantes. Vincent dans le Nord, moi plutôt en Lorraine. Mais c'est toujours un bon moment de partir de France, c'est sûr. C'est un petit peu du chauvinisme évidemment. Et puis c'est des endroits qu'on connaît quand même, donc c'est un petit peu rassurant. En revanche, sur l'ère de compétition, Pau c'est un petit peu particulier parce que c'est un petit peu excentré. Donc on pensait que ça serait un inconvénient. Mais d'après les prévisions météo, on risque de partir vers la Scandinavie, le nord de l'Allemagne, la mer Baltique, la Pologne. Donc finalement, cet excentrement ne semble pas être une difficulté. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette discipline ? Alors là, moi ça fait 40 ans que je fais du ballon, donc je suis un peu tombé dedans à l'âge de 15 ans. Et c'est simplement, cette discipline était liée à l'utilisation du charbon dans le nord et du bassin minier. Donc on extrait le gaz de houille et donc traditionnellement, on envoyait des ballons à gaz dans les fêtes de ville. Donc la tradition du ballon à gaz était vraiment au nord. Là maintenant, ça commence à se répartir puisqu'à Toulouse, on a des jeunes qui ont consommé un ballon à gaz. Donc on essaye de relancer le ballon à gaz en France. Il y a à peine 10 à 15 ballons sur tout le territoire. Mais c'est important pour nous que ce soit à Pau par exemple parce que pour le développement du ballon, ou même pour qu'on en parle un petit peu, c'est très important pour nous que ce soit en France. Quels sont les concurrents que vous considérez comme les plus sérieux cette année ? Je pense que face à nous, il y a l'étonnant du titre. Je pense qu'il y a quand même une petite dizaine d'équipes sérieuses. Et puis après, il y a un top 5 très accrocheur, c'est sûr. Donc on va retrouver les Allemands. Il y a des Suisses qui arrivent bien préparés. Les autres Français. Les Espagnols. Il y a des Espagnols qui sont bien aguerris. Donc non, c'est dur de les nommer parce que ce n'est pas un exercice facile. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que le plateau est de plus en plus relevé. Je dois dire qu'on a probablement contribué à ça parce qu'on a très tôt essayé de professionnaliser un peu la discipline avec des centres de contrôle qui gèrent les trajectoires, qui discutent avec les contrôles aériens. On a fait ça pendant longtemps de manière très discrète. Et puis, ça finit pas de savoir. Et maintenant, tout le monde a des infrastructures comme nous, on les faisait il y a 7-8 ans déjà. Donc bon, le niveau monte. Mais c'est intéressant parce que ça tire la discipline vers le haut. Et puis, ça donne une autre saveur au résultat quand il est bon, évidemment. Mais lorsque vous parlez de centres de contrôle, de trajectoires contrôlées, sachant que vous êtes le tributaire du ventre, ce n'est pas forcément le ventre de contrôler tout ça ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, on est beaucoup plus fin que ce que les gens imaginent. L'année passée, si je prends cet exemple-là, on est parti de Vichy. On savait qu'on allait se poser au sud-est de la Sicile. Et je pense qu'à 10 km près, on s'est mis dans le point qu'on avait déterminé 60 heures avant. Donc, c'est une démonstration de la qualité à la fois de nos équipes et des outils météo qui existent maintenant de nos jours. Alors, on utilise des outils particuliers, notamment après la catastrophe de Tchernobyl. Les météos se sont rendus compte qu'ils ont du mal à suivre les masses d'air. Donc, il y a beaucoup de modèles qui ont travaillé le système. Et comme un ballon est ni plus ni moins qu'une particule dans une masse d'air, finalement, on tire profit de cette période qui n'était pas forcément très mémorable. Et le ballon tire profit de tous ces modèles météo. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la coupe Gordon Bennett, est-ce que vous pouvez expliquer quel est le but ? Alors, c'est une course qui date de 1906. C'est l'américain James Gordon Bennett, qui tenait le journal Herald Tribune à l'époque, qui a lancé plusieurs courses. Celle qui est un peu plus connue, peut-être, c'est l'automobile, surtout dans le massif central, et ensuite aéronautique. Donc, la première course, ça a démarré en 1906 des Tuileries, à Paris. Et donc, le but est assez simple, c'est d'aller le plus loin possible avec le même volume de ballons. C'est-à-dire, tous les ballons ont le même volume de 1000 m3. Actuellement, en 1906, c'était 2200 m3. C'était le plus important. Mais, donc, là, on a tous des ballons du même volume. Alors, ils sont plus ou moins légers en fonction des fabricants. Mais le but, c'est toujours d'aller plus loin. Et c'est donc, le terrain de jeu, c'est l'Europe. Donc, c'est la différence avec les montgolfières qui, lorsqu'on fait de la montgolfière, on fait des championnats, mais c'est de la précision sur des cibles. Et ce sont des vols qui vont aller jusqu'à deux heures maximum. Donc, le but, c'est d'aller sur une cible. Tandis que nous, on a également une cible, sauf que ça peut être à 1700 ou 2000 km. On peut dire que vous êtes tributaire du vent ? Ah ben, on est tributaire de la météo. Et effectivement, on doit jongler avec la nature et mettre en symbiose l'équipage, le ballon et la météo. Combien de personnes pour former un équipage ? Alors là, tous les ballons, il y a un pilote, enfin, il y a deux pilotes. Et donc, il faut trouver le bon coéquipier pour que ça fonctionne au mieux. On vous souhaite bonne route et puis on suivra d'un peu plus près le ballon Saint-Michel. Et voilà, le ballon Saint-Michel, on espère qu'il ira le plus loin possible. En tout cas, on va s'y employer. Que dans deux ans, la coupe soit à nouveau au départ de la France. Oui, voilà, on peut l'espérer. C'est prématuré de faire des pronostics. Mais on part de toute façon dans l'idée de faire un beau vol et évidemment le plus loin possible. Alors, on s'est engagé à faire un gros plan sur Saint-Michel. On va le faire. Elle est bien. On est de parole. Voilà, c'est fait. Et puis, il y a le ballon Saint-Michel. Ah, super, il est beau en plus. Il y a le ballon Saint-Michel. On avait promis alors, hein ? Voilà. Parole tenue. Super. Et bonne chance. Merci. Merci.